Nous sommes avec Pascal Danel. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Alors, merci d'être venu rendre visite à Charles-Louis Mézières dans les Ardennes. Écoutez, avant toute chose, je vais vous dire quelque chose d'important pour moi. D'être dans les Ardennes ce soir est un vrai plaisir parce que ça fait maintenant plus de 50 ans, puisque j'ai 54 ans de carrière en fait, qu'on me dit alors vous êtes natif des Ardennes. Parce qu'il y a Anel dans les Ardennes. Et comme ils lisent que j'ai pris mon pseudonyme Pascal Danel, tout le monde est persuadé. Et d'ailleurs, dans beaucoup de bouquins, je ne sais même pas si dans le quid, ce n'était pas inscrit, Pascal Danel, natif des Ardennes. Alors donc, non, je ne suis pas Danel, mais je suis ravi d'y être dans les Ardennes. Donc, on va corriger l'erreur. Vous êtes natif de ? En réalité, je suis d'origine corse. Ma maman est d'origine corse. Ah oui, c'est vraiment les grands entrants. Ça n'a pas grand chose à voir. Un peu plus loin. Un tout petit poil plus loin. Et en fait, je suis né à Paris parce que c'était la guerre, etc. Et ma mère est montée à Paris pour accoucher parce qu'en Corse en 44, ce n'était pas terrible. C'était chaud. Voilà, donc pour la petite histoire. D'accord. Donc là, aujourd'hui, vous faites partie d'une tournée des années 70. Donc, vous allez sûrement interpréter vos grands succès. Vous êtes un petit peu limité longtemps. Oui, parce que sinon, on se demanderait ce que je fais là. Ben si, mais on peut avoir un inédit. Oui, mais j'en ai d'ailleurs des inédits. Mais pas ce soir parce que j'ai fait le casino de Paris, j'ai fait il y a 4 ans. C'était formidable en plus. Un hommage à Gilbert Beko qui était mon parrain. Et ce soir, je ne touche pas à Gilbert, bien sûr. Je crois que j'ai un copain, la chanteur, qui va lui faire 2, 3 petites choses. Et donc, du coup, moi, je ne fais pas du tout. Mais les inédits, c'était ça. Puis en plus, dans les chansons que je vais chanter ce soir, il y a un peu d'anciens, puis un peu de nouveaux. J'ai fait 50-50, comme on n'en chante pas non plus des tonnes. Oui, c'est ça. On n'est pas là pour ça. Un petit peu limité, oui. Voilà. Non, mais ça va. C'est correct. Il y a de quoi se défendre. C'est bien. Alors sinon, vous faites des tours de chant uniquement vous, avec vos... Théoriquement, j'ai mes musiciens et je fais des concerts, moi, avec 3 musiciens, avec 4 musiciens ou 5. Le total, c'est 5. Et sinon, j'ai fait, seul, oui, généralement, très peu de plateaux, ce qu'on appelle des plateaux. Mais j'ai fait H-Tendre. J'ai fait H-Tendre 4 fois de suite. Les croisières et la tournée. Et bon, c'est des bons copains, parce que je les connais depuis des années et des années et des années. Mais ce n'est pas fréquent qu'on fasse des plateaux à plusieurs. Je fais beaucoup de concerts tout seul, avec mes chansons. Et notamment aussi, quelquefois, un peu de... une petite parenthèse pour l'hommage à Gilbert, voilà. Où j'ai fait 4-5 titres. Mais pas ce soir. Votre fils est dans le milieu. Mon fils est guitariste et producteur et c'est un excellent musicien. C'est toujours embêtant de dire ça de son propre fils, mais c'est la vérité. Il a eu beaucoup de disques, d'or et de très bonnes critiques, d'ailleurs. Et il a fait beaucoup de CD. Là, on a fait... je dis on, parce que j'ai participé un petit peu à un DVD qu'il a mis en place. Où on fait une chanson ancienne qui s'appelle Je m'en fous. C'était ma première chanson. Et on la chante ensemble avec ses musiciens très rock et très... c'est assez sympa, c'est bien. J'ai vu que vous aviez aussi fait un truc des Beatles avec lui. Oui, oui, avec lui, avec Jean-Pierre, oui. Donc, sympa de faire les Beatles. Oui, mais... On est... Il n'y aurait pas du Jean-François Michael, des fois, derrière nous, là ? Je ne sais pas. Un jeune qui débute, je crois. Est-ce que vous savez qui a fait cette chanson ? Non. Ben, moi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. C'est Michel Berger. Comme quoi. Oui. Mais il faut toujours suivre le Berger. Ah, le petit chien, toujours là. La mascotte de la soirée, je pense. Il est toujours avec nous. Sinon, vous avez d'autres dates qui arrivent. Je vais me rapprocher un peu, parce que c'est vrai qu'ils sont bruyants, les voisins. Vos prochaines dates ? Les prochaines dates ? Oui. Les prochaines dates ? Le 27 octobre, en Alsace. Oui. Ah ben là, voilà, je suis avec tous mes musiciens dans un théâtre. Et on fait un tour de chant complet. Une trentaine de chansons. Et ça se présente bien, d'ailleurs. Je ne me rappelle pas du nom de la ville. Oui, non, mais ce n'est pas grave. Je pense que vous avez un site internet ou quelque chose pour vous suivre. Il y a tout dessus, il y a tout. Il y a tout, on peut vous retrouver. L'affiche, le lieu, tout. Alors sinon, actuellement, vous êtes toujours en création, vous composez encore ? Ce moment précis, non. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'écrivais encore. Oui. Et je me mets au piano régulièrement chez moi. Ben, je n'écris pas toute la journée. Ou alors, on finit par écrire n'importe quoi. Oui, ça peut ça, oui. Et puis, en plus, je n'écris pas tout seul. Je fais toujours la musique. Et ou les textes, ou les co-textes, ou pas le texte. Donc, j'écris avec Claude Lemel, qui n'est pas le dernier des auteurs, qui est même un des premiers. Franck Thomas, qui malheureusement nous a quittés. J'ai écrit de très belles choses avec lui. Et Pierre Grosse, qui a écrit tout Jonas, avec qui on fait de très belles chansons. J'en chante une ou deux ce soir, d'ailleurs. D'accord. Et toutes ces nouvelles compositions, vous avez donc les albums, on peut trouver ça à vous ? Oui, 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 bien sûr, les albums existent. Le dernier, il a un an et demi maintenant. Oui. C'est un double. Il y a d'un côté, enfin, un disque avec le Casino de Paris. Tout bécon, enfin, tout ce que je chante. Pas tout, parce qu'il aurait fallu plusieurs CD. Et l'autre, des chansons à moi, d'aujourd'hui, d'hier et d'aventurier. D'accord. On peut suivre donc ça sur votre site internet ? Bien sûr, c'est Sony Music qui le distribue. Mais ça se trouve, en tous les cas, en faisant internet ou Facebook ou YouTube, on le trouve et on peut la voir comme on veut. Alors vous, qui avez quand même quelques années de métier, vous en pensez quoi actuellement de la nouvelle scène française ? Ben, on me pose toujours la question. Ben oui. J'en pense. Je pense qu'il y a du bon, du moins bon, du très bon. Et peut-être même du mauvais. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de juger. Mais il y a des gens comme Calogéro, que j'aime bien. J'aimais bien comment... Il est où le bonheur, Christophe Maé ? Ce sont des gens que j'aime bien. Et puis il y en a d'autres, je ne peux pas dire si je les aime ou non. Je ne les connais pas. Je les entends un peu par-ci, par-là. Mais il ne faut pas être contre toute cette jeunesse. Parce que ça me rappelle, quand on a démarré, nous, les gens nous prenaient un peu pour des rigolos au tout départ. Parce qu'il y avait Luis Mariano, Guettari, Beko, Asnavo. Et puis finalement, on a fait une carrière. Et beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, sûrement, feront une carrière. Mais, car il y a un mais, la carrière ne va pas être facile à construire. Parce que le monde a changé, les médias ont changé, l'ambiance, je dirais, show business a changé. Donc ça va être très dur, malheureusement, pour eux. Nous, on a eu un peu plus de chance, un peu de bonheur d'écrire des chansons qui sont restées dans la tête et dans le cœur du public. Et ça, c'est très, très important. Je doute fort que ce soit... Le cas maintenant. Oui, voilà. Je pense que dans 40 ans, il y aura peut-être moins de monde. Oui, il n'y aura plus rien. Alors, entre-temps, on a retrouvé l'espace, le trèfle, la MJC, Undershem. Pas facile à dire. Non, c'est pas facile à dire. Enfin, ça sera là quand même. Et donc, c'est quelle date ? C'est le 27 octobre. Voilà. D'accord. Et puis, on peut retrouver la fiche et tout ça sur le site. Ah, sur le site, on trouve tout ce qu'on veut. Voilà. On sous-traite. Voilà. On sous-traite l'opération, je présume, parce qu'on ne peut pas être partout. Non. Et c'est peut-être pas plus mal. Il vaut mieux faire bien ce qu'on sait faire. Tout à fait. Voilà. Savoir déléguer. Merci beaucoup pour l'information. Je vous en prie. On vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Non, mais merci à vous. Et puis, je repasserai, comme on dit, au pressing à côté de chez moi. C'est un peu ça. Voilà. Bon, c'est très mauvais. Je suis à foutre la corde. Mais il faut bien qu'on rigole un petit peu. Et comme disait mon menuisier, voilà une chose bien établie. C'est ça. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous.